Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous avons célébré la fête de Saint-Joseph. La semaine prochaine, mercredi, ce sera la fête de l'Annonciation, l'Annonciation de la Vierge Marie, mercredi 25. Et donc, ce que nous convosons, c'est que nous puissions vivre aussi au rythme de cette journée avec Marie, avec toute l'Église, et notamment peut-être en redécouvrant la prière de l'Angélus, le matin, à l'heure de midi, et puis le soir. Et puis de pouvoir reprendre aussi la proposition que nous font les évêques de France, que je vous transmets. L'ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun, le mercredi 25 mars prochain. Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la fête de l'Annonciation. Mais tout le monde peut s'y joindre, déposer sur sa fenêtre, au moment où les cloches sonneront, c'est-à-dire à 19h30, une bougie. Ce sera une manière de communion, de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, et avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Ce sera aussi l'expression de notre désir que la sortie de l'épidémie nous trouve plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années. Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, d'espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l'Esprit Saint pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires. C'est pour ça que vous savez, nous laissons la chapelle de la Vierge Marie ouverte à Saint-Pierre-Saint-Paul entre 8h et 19h. Si vous passez à faire vos courses, n'hésitez pas à y prendre peut-être 2-3 minutes de prière en silence devant le Saint-Sacrement, qui est dans le tabernacle, mais quand même devant le Saint-Sacrement. Et puis vous y trouverez aussi des bougies ou des cierges ou des neuvaines pour pouvoir sortir justement une bougie mercredi soir à 19h30. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501